Salut à tous, c'est Kevo et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc, deuxième et dernière partie consacrée au Bonham Shuffle. Dans la première vidéo, je vous avais expliqué comment construire un rythme en Halftime Shuffle de A à Z avec toutes les petites subtilités, les ghost notes, les ouvertures et tout. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, la vidéo, je la mets en fiche quelque part par là. C'est quand même important pour vous d'aller voir cette première partie de vidéo pour être sûr d'avoir bien tout compris pour enchaîner sur celle-ci. Parce qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu plus compliqué, tout petit. On va donc se pencher aujourd'hui sur l'autre groove qui est présent dans le morceau Fall in the Rain. Et donc, c'est une variation du Shuffle qui joue sur la ride en triolet noir. Je vais vous expliquer comment ça se passe, comment ça se joue, vous filer quelques astuces pour pouvoir le ressentir et l'appréhender d'une meilleure manière. Bon, eh bien, si vous êtes toujours là, on y va. Générique. Il n'y a pas de générique. Bon, eh bien déjà, première question, c'est quoi des triolets noirs ? Non, non, reposez cette boîte d'aspirine, je vous assure, c'est super simple. D'ailleurs, cette fois-ci, au lieu de commencer avec de la théorie, je me suis dit que ça serait peut-être plus simple de vous montrer directement comment ça se joue. Parce qu'il y a vraiment un exercice tout bête, mais vraiment tout bête pour pouvoir jouer des triolets noirs. Si vous savez compter jusqu'à 4, que vous savez même compter jusqu'à 6, que vous avez des mains pleines de doigts pour tenir des baguettes, ça devrait être bon. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour la suite. Alors, eh bien, on commence par le commencement. La première étape, c'est de jouer des triolets de croche. Vous prenez votre pad, triolets de croche en frisé, donc alterné, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, etc. Deuxième et dernière étape, je vous ai dit que c'était tout bête, vous arrêtez de jouer la main gauche. Voilà, c'est tout pour moi, merci, ciao. Non, sérieusement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de jouer vos triolets, et puis ensuite, vous ne jouez plus la main gauche. Et le résultat, avec votre main droite, c'est les triolets noirs. C'est magique. Donc, quand je dis que la main gauche n'est plus jouée, ça devient des silences, en fait. Donc, il faut respecter ce silence-là. Ce n'est pas parce qu'elle est plus jouée que la main droite, du coup, doit empiéter sur les coups que la main gauche est supposée donner. Vous me suivez, hein ? Donc, la méthode la plus simple, eh bien, c'est de continuer à jouer la main gauche, mais vous la jouez à côté, ou en l'air. Enfin, dans le vide, quoi. Et donc, du coup, comme vous tapez plus sur votre surface, il n'y a plus de son. Voilà, félicitations. Maintenant, on a des triolets noirs. Alors, vous avez vu, hein, ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà, c'est simplement que la suite va se corser un petit peu, parce que, bien évidemment, on va mettre ça en pratique sur le kit, avec des patterns de grosses caisses, des caisses claires, des grosses notes, etc. Vous avez donc remarqué, j'en suis sûr, que votre main droite ne joue plus que la première et la troisième croche sur le premier temps, et uniquement la deuxième croche sur le deuxième temps. Et ensuite, ça se répète. Donc, sur des triolets. Tri-io-li, tri-io-li, ça donne un, deux, trois, 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 un, deux, trois. Donc, voilà, la première étape, en fait, c'est de se familiariser avec ce rythme. Donc, je vous conseille vivement d'utiliser un métronome, de compter à voix haute, et de faire en sorte que vous avez bien intégré ce truc-là. Parce qu'il faut, quand vous jouerez le morceau, il faut qu'au moment de passer d'un shuffle à ce rythme-là, eh bien que vous passiez de l'un à l'autre, en fin de compte, sans problème, sans perdre le rythme, ou sans faire autre chose. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très important de se rappeler de la mélodie. Bon, eh bien, c'est bien beau de faire poète-poète sur le pad, mais comme je l'ai dit, il faut l'adapter sur le kit. Donc, on commence avec un premier exercice pour s'entraîner à passer d'un rythme en shuffle à ce rythme-là, en triolet noir. Sous-titrage ST' 501 L'astuce pour être sûr de bien jouer des triolets noirs, eh bien, c'est de, comme la vidéo précédente, c'est de combler les vides avec des ghost notes. Donc, en fait, concrètement, par rapport à l'exercice précédent sur le pad, où on faisait que des triolets, eh bien là, vous faites exactement ça. Sauf qu'on a, d'un côté à droite, la ride, et de l'autre côté, à gauche, les ghost notes. Et donc, la mélodie que vous allez donner sur la ride, à la main droite, va être une mélodie en triolet noir. Et comme vous continuez, en fait, qu'à jouer que des triolets, eh bien, il n'y a pas de raison que vous perdiez le rythme. Voilà, du coup, en fait, vous donnez presque l'illusion, même si ce n'est pas vraiment le bon mot, de faire des triolets noirs. Alors qu'en réalité, vous faites simplement des triolets de croche, d'accord ? Mais du coup, bien évidemment, c'est important d'avoir une bonne gestion et contrôle des dynamiques pour faire en sorte que la main droite soit bien mise en avant, comparée aux ghost notes à la main gauche. Alors, dans le groove officiel, je vais dire, il n'y a pas forcément toutes ces ghost notes. C'est simplement que vous pouvez les utiliser pour être sûr de bien jouer dans les temps. Au moins, ça vous permet, si vous sentez que vous commencez à vous décaler, le fait de rejouer des ghost notes et du coup de rejouer des triolets, peut-être que ça va vous permettre de mieux vous caler et de bien rester dans le temps. Et puis, dans l'absolu, rien ne vous empêche de les jouer. C'est comme dans la première vidéo avec le shuffle, c'est pas parce que lui, il ne la joue pas à ce moment-là que vous, vous ne pouvez pas la jouer. Voilà, donc faites-vous plaisir, jouez des ghost notes, appropriez-vous le groove. Et puis, encore une fois, c'est le truc qui est le plus important, l'une des choses les plus importantes, c'est de bien gérer les dynamiques, le contrôle des nuances. Ça, vous l'entendrez dans toutes les vidéos de tout batteur, c'est primordial. Donc, voici ce qu'il ne faut pas faire. Sous-titrage ST' 501 Maintenant qu'on est bien à l'aise avec cette histoire de triolets noirs à la ride, il ne manque plus que de rajouter le pattern de grosse caisse et le backbeat, caisse claire accentuée, sur le 3. Petite side note, comme dans la première vidéo, si vous avez du mal avec la grosse caisse, n'hésitez pas à les rajouter une par une. Vous jouez d'abord la première, ensuite vous rajoutez la deuxième, vous faites tourner ça sur quelques mesures jusqu'à temps que vous soyez bien à l'aise et que vous ayez quand même cette sensation que ça soit agréable à jouer. Et ensuite vous passez à la suivante. On n'est pas pressé, le but c'est de jouer proprement. Maintenant, on rajoute les petites ghost notes. Bon, lui il en fait que deux dans le morceau principalement je crois. Mais bon, encore une fois, vous êtes libre d'en rajouter si vous en avez envie. Et en dernier, la petite touche finale, notre petite épice comme j'aime bien le dire, c'est le charlet au pied. Et il joue donc ce charlet fermé avec son pied sur le 2 et sur le 4, qui sont d'ailleurs en même temps que les ghost notes. Donc si vous travaillez ça, faites bien en sorte que votre ghost note, donc toute la partie gauche de votre corps, votre ghost note et votre pied gauche soient bien alignés. Il faut éviter de faire un flat du coup, il faut que les notes soient bien alignées, bien superposées. Bon, là, je vous lâche une info. Soit ça vous aide, soit ça vous plante complètement parce que vous ne comprenez pas du tout ce que je veux dire. C'est vraiment 50-50. Donc si c'est le cas, vous ne comprenez pas et que vous pensez que ça complexifie la chose encore plus, juste ignorez les 30 prochaines secondes. D'accord ? Vous faites comme si je n'avais rien dit. En revanche, si vous vous dites, ah tiens, c'est intéressant et que ça peut vous provoquer un déclic sur la compréhension de ce rythme, bon, eh bien, tant mieux, c'est le but. Donc pour mieux concevoir et ressentir ce rythme, on peut aussi le penser en 6-8. Le 6-8, ça veut dire qu'on a 6 croches ternaires dans une mesure. Et des morceaux en 6-8, vous en connaissez déjà plein. Metallica, par exemple, Nothing That Matters, bon, c'est un 6-8. Vous prenez Feeling Good, The Muse, c'est aussi un 6-8. We Are The Champions, The Queen, tout le monde la connaît, celle-là. Bon, moi, perso, je la compte en 6-8. Donc en fait, c'est tout ça pour vous dire que c'est quelque chose de très commun que vous avez déjà entendu. Donc c'est pas parce qu'on parle d'une autre signature rythmique qu'on dit, ah tiens, c'est du 6-8, que c'est un truc farfelu. Non, non, en fait, c'est simplement qu'il y a 6 croches ternaires dans une mesure. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous demandais si vous saviez compter jusqu'à 6. Donc en 6-8, on compte toutes les croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la caisse claire, elle se retrouve sur le 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est quelque chose que vous avez forcément déjà entendu. Donc voilà, je vous affiche en bas comment ça s'écrit en 6-8. Et peut-être que si vous êtes déjà à l'aise avec la lecture, peut-être que vous pouvez avoir un petit déclic et vous dire, ah oui d'accord, on peut le penser comme ça. Parce que le fait de voir des triolets de noir, enfin du moins un rythme en triolets de noir, mais composé en triolets de croches et donc avec des demi-soupirs partout, ça peut complexifier la lecture. Alors que là, écris en 6-8, vous comptez chacune des croches sur votre main droite. Donc voilà, je vous lâche l'info. Soit ça vous aide, soit ça ne vous aide pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peu importe la manière d'expliquer, peu importe la manière de l'écrire, votre outil principal, ça sera vos oreilles. Et si en fin de compte, vous n'avez pas d'écoute active et que vous ne faites pas attention à ce petit détail, vous allez avoir du mal à le reproduire. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu. On y va pour le référencement s'il vous plaît, parce que sinon, je vais rester avec 200 vues jusqu'à la fin de ma vie. Et ça, c'est triste. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, votre ressenti, afin que moi je puisse m'améliorer de mon côté. et vous proposer les meilleures vidéos possibles. On se quitte en vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la routine d'entraînement au pad numéro 2. Moi, comme d'hab, je vous fais des bisous. Et puis, la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501